Sous-titrage Société Radio-Canada Salut! Je me présente, j'aime les gerboises, les sous-vêtements couleur peau, pis quand je marche, on dirait que j'ai envie de chier, mais y'a pas de lien à faire. Enchanté, Pierre. Enchanté, Marc. Je suis un peu nerveux, c'est la première fois que je viens de thérapie de groupe. Faites-en pas, la thérapeute est... est bien bonne. Bonjour tout le monde, je vous demanderais de vous asseoir. Hey! Bienvenue dans le groupe de thérapie. Vous allez voir, ça fait du bien. Ben, moi-même, j'en ai suivi une contre la gestion de la colère. Eh ben... En prison. Ça m'a fait un bien fou. Alors, on va commencer, vous allez vous présenter à tour de rôle et nous dire pourquoi vous êtes ici. Bonsoir tous, je m'appelle Florence, pis moi, mon problème, c'est que je fourre pas. Pis quand je dis je fourre pas, c'est dans comme jamais. Mais euh... C'est pas un problème, ça. Oui, c'en est un. C'est rendu que chez nous, je caresse mes fougères. Ah! Ah! Les plantes! Ah! 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 Elle va pas bien, là, hein? Elle a besoin d'aide. Oui, j'ai besoin d'aide, j'ai aussi des cactus. Ah! J'aimerais vous dire, j'aime vraiment ça, deux filles, le matin. Ah! Merci beaucoup, ça me touche. Je les enregistre, pis je les écoute à Noël, à Pâques, à Saint-Valentin. Vos codes d'écoute, c'est toutes moi. Florence, je remarque que t'as pas mis ton nom. Non, non, je trouvais ça plus pertinent de mettre mon numéro de téléphone. Comme ça, s'il y a un gars dans la place qui a besoin de se confier ou de dire ses problèmes, j'ai une c***** de bonne écoute. Florence, concentre-toi sur ton problème. Oui, pardon. Je vis un enfer. Je pense constamment à fourrée, mais je rencontre personne. Je pense que mes pick-up lines sont pas bons. Ben non, ça doit pas être si pire que ça. Pierre, étais-tu un poster dans une autre vie parce que je t'étais en près dans le mur? Ouais... Je pense que c'est si pire que ça, c'est si pire que ça. As-tu déjà essayé de séduire les hommes? Ah oui, oui, j'ai tout essayé. C'est pas pour rien que je t'habille sexy de même. J'ai essayé par la danse. J'ai essayé de les siffler. Le mime. OK, merci pour ton ouverture. Je te demanderai d'arrêter de mimer si ça commence à être malaisant. Excusez. Marc, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marc. C'est un peu niaiseux qu'on dise notre nom. C'est parce qu'il est tout écrit... Hey! Hey! Il parle! La prochaine fois que tu coupes la parole, je te kick dans la gorge! Marc, continue s'il te plaît. OK. Je m'appelle Marc et je suis... Hippocondriac. Oh! Personnellement, je le sais, qu'est-ce que ça veut dire, mais j'ai une amie qui aimerait ça le savoir, puis qui est trop gênée. Ah oui! Ben, en fait... J'ai peur des maladies, puis j'ai pas... Ben, je le sais, je le sais. Hippo, qui vient du cheval, comme hippocampe. Pédiaque, qui vient du coeur, comme crise cardiaque. Marc a peur que son cheval fasse une crise cardiaque. Je le comprends, c'est tellement beau, un cheval. Alors, Florence, là, ton amour des chevaux, tu nous en parleras un autre tantôt. Excusez. Marc, continue. J'ai toujours peur d'avoir des maladies. Là, mon médecin me interdit de googler mes symptômes sur Internet. Mais là, je suis fier de moi, parce que cette semaine, j'ai une grosse grosse bosse qui me pousse en arrière de la tête, puis là, des fois, je perds la vue de temps en temps pendant 10-15 minutes. Mais, mais, je suis pas allé chez le médecin. Bon, ben, je demanderai au prochain de se présenter. Oui, messieurs. Bonjour, je m'appelle Pierre. Hi! Hi! Ben non, c'est trop dur, je suis pas capable. Excusez-moi, je suis pas capable. Bon, ben, regarde, là, parler de soi, c'est pas évident. Non. On va faire un exercice de confiance, là, venez-vous-en tout avec moi en avant. Venez-vous-en. Là, Pierre, tu vas te placer comme ça, OK? À gauche, tu te laisses tomber, puis on va être là pour t'attraper. T'es prêt? Un, deux, trois, go! Non, c'est vrai! Il est! Il est à moi! Il est à moi! Je l'ai! 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 Wow! J'ai eu ma première relation sexuelle. Hein? Hein? Pierre, je t'aime, je t'ai toujours aimée. Oh, mon Dieu, je suis enceinte! Non, 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 non! C'était juste un exercice de confiance, là! Je te faisais confiance, mon écœurant! Hey, je peux-tu être le parrain? On va l'appeler Paul! J'allais pas ça! Moi, Paul, je trouve que c'est beau, oui! Bonjour, les morons! Elle gagnera pas de prix artiste, elle se fâche tout le temps comme ça! Euh... Bonjour, je m'appelle encore Pierre. Je m'appelle Pierre et mon problème, là, c'est évident, c'est parce que je suis trop beau! Je sais que c'est pas correct, mais Marc, je suis jaloux de toi, Henri! Tu savais comment t'es chanceux d'avoir une face de cul, Marc! Je suis jaloux de toi, j'aimerais ça être lait comme toi! C'est parfait, Pierre! Pierre! Non, mais j'ai pas fini, j'ai pas fini! Pierre, merci pour ton partage! Non, non, mais j'ai pas fini, c'est parce que je suis tellement beau que le monde me donne des affaires. Il y a une pizzeria à côté de chez nous. À chaque fois que j'ai une pizza, ils m'en donnent une deuxième. Moi, j'ai rien de ma vie! Je vais t'en faire un cadeau, moi! Pas de panique! 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 J'en ai pas de panique! J'en ai pas de panique! Pierre! Aide-les, c'est le parrain de notre enfant! Ben oui, mais moi, je suis pas prêt à avoir un enfant! J'ai des contractions! Si je meurs, t'en ai tout à mon cheval! On va s'occuper de ton cheval comme si c'était notre propre cheval! J'ai pas de place pour avoir un enfant pis un cheval... Ah! Ça a bien été. Tout le monde a cheminé. Ben, on va se revoir la semaine prochaine! C'est parti! C'est parti !